... Au Bénin, l'ancien président Bonillaï, cloîtrail depuis un mois à son domicile, sera écouté ce vendredi en début d'après-midi par le cabinet du juge d'instruction Aubert Kodjo du tribunal de première instance de Coton. ... Au Cameroun, 100 000 états du mouvement pour la renaissance partis de l'opposant Boris, Coton, ont été libérés. Ils avaient été interpellés le 1er juin pendant des manifestations. ... Bientôt le lancement de la nouvelle carte d'identité biométrique en Côte d'Ivoire, un sujet toujours sensible dans ce pays et qui suscite des inquiétudes au sujet de leur coup pour les citoyens. ... Voilà le sommaire de cette édition, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. 100 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, partis de l'opposant Maurice Canto, ont été libérés. Ils avaient été interpellés le 1er juin dernier lors d'une manifestation dans le pays. Reportage. Au total, 351 partisans du MRC avaient été arrêtés le 1er juin au cours d'une manifestation qui s'était déroulée dans plusieurs villes du pays, dont Yaoundé et Nkongsamba, selon le parti qui affirme que 251 personnes sont encore incarcérées en cellule ou en prison. Au moins 30 militants du MRC arrêtés samedi dernier, dont son vice-président, ont été transférés à la prison principale de Yaoundé, où Maurice Canto et de nombreux autres de ses soutiens et partisans sont toujours détenus, selon le MRC. En effet, les manifestants étaient descendus dans la rue pour réclamer, entre autres, la libération de leur président, Maurice Canto, emprisonné depuis fin janvier à la suite d'une autre manifestation. Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux après leur libération, certains militants du MRC ont affirmé avoir été torturés au secrétariat d'État à la Défense, le siège de la gendarmerie à Yaoundé. Selon plusieurs sources, les pratiques de torture sont fréquentes dans les commissariats et gendarmeries au Cameroun. Mi-février, Maurice Canto et plusieurs de ses militants et partisans avaient été présentés devant le tribunal militaire de Yaoundé où une information judiciaire pour hostilité contre la patrie et insurrection, entre autres accusations, a été ouverte à leur encontre. L'entente silencieuse, la France s'est dite récemment très préoccupée par la situation de Maurice Canto. On reste au Cameroun pour parler de la fête du mois de Ramadan, l'un des cinq piliers de l'islam et comme de nombreux fidèles musulmans à travers le monde, ceux du Cameroun ont aussi célébré ce mercredi l'Aïd El Fichtre, une célébration qui arrive dans un contexte où une incompréhension est au sujet de la date précise de cette célébration. Narcisse Oum, plus de précision. Plus divisé que jamais sur la question du jour de la fête, le Cameroun musulman a finalement célébré ce mercredi la fête de l'Aïd El Fichtre. Après l'observance des 30 jours de jeûne qui précèdent la célébration de cette grande fête, les fidèles musulmans de la ville de Douara, principalement dans le cinquième arrondissement, se sont retrouvés au lieu du parcours Vita pour célébrer leur fête, malgré la fine pluie qui s'est abattue dans la ville. Une fierté d'avoir accompli le mois du ramadan, causément et sagement en fait. Je crois qu'on est heureux. Vous voyez que malgré la pluie, il n'y a aucun musulman qui s'est levé pour aller en fuyant la pluie. Les guerres contre Boko Haram et séparatistes en zone dite anglophone ont été au menu des prédications. Le message que je donne aux musulmans, non-musulmans, les chrétiennes et tout le monde et tous les Camerounais est de rester et chercher la paix. Il n'y a pas quelque chose qui est très important après la religion comme la paix. Jour de fraternité, de pardon et de réconciliation. La fête du ramadan est aussi une journée de réjouissance en famille, surtout entre amis. Les familles offrent à leurs enfants jouets d'argent et beaux habits, partagent leurs repas et se pardonnent. La fête du ramadan et d'autres fêtes musulmanes et internationales sont observées au Cameroun comme un jour férié. En rappel, le jeûne, l'un des cinq piliers de l'islam, constitue une période de privation pour les musulmans. Par exemple, ne pas manger, poire, fumer, ni entretenir des rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil. Le Niger également a célébré mardi plus tôt la fête du ramadan sous le signe de la sécurité et de la paix. Les fidèles ont prié pour le pays et les forces de déforcer des sécurités engagées sur le front contre le terrorisme. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdelkarim Hamadou. A la grande mosquée de Niamey, derrière l'imam et parmi les fidèles, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, les députés nationaux et membres du gouvernement, ainsi que des milieux de fidèles musulmans. Dans la communion des cœurs et d'esprit, ils ont prié pour le pays et imploré le bon Dieu pour qu'il préserve le Niger des forces du mal. Après la prière, plusieurs personnalités ont convergé vers le palais présidentiel pour souhaiter la bonne fête au président de la République. Ils ont salué les efforts du chef de l'État pour la consolidation de la paix et ont eu une pensée positive pour les forces de défense et de sécurité qui luttent contre le terrorisme. Nous avons une adversité, ce sont ces menaces qui nous entourent, qui nous agressent presque régulièrement, auxquelles nous devons faire face en un seul bloc. Nous devons être unis face à ces forces du mal. Donc c'est ça, je pense, le message fort de ce mois de Ramadan. Les députés nationaux également étaient au palais présidentiel. Tous ont souhaité la paix pour le pays, saluer le travail des forces de défense et de sécurité. Que Dieu protège nos dirigeants, protège le Niger et son peuple, protège nos voyants FDS et qu'il nous gratifie d'un nivellage fécond. Notre vœu le plus cher, c'est de voir notre pays s'installer la paix et la sécurité. J'ai une pensée spéciale pour la région des Tifa, la région des Tilabéri, pour en amour, tout le Niger. Et nous souhaitons donc que Dieu est tout puissant, nous préserve des armes, des terroristes qui sont en train vraiment de rendre la vie difficile en début de tous les efforts du gouvernement. À quelques jours de la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les autorités nigériennes appellent à la solidarité et à l'unicité face à la menace sécuritaire. Depuis le début du mois de juin, plusieurs terroristes ont été neutralisés à Difa et à Niame, la capitale. Bientôt le lancement de la nouvelle carte d'identité biométrique en Côte d'Ivoire. Un sujet toujours sensible dans ce pays et qui suscite des inquiétudes au sujet de leur coup pour les citoyens. Le gouvernement ivoirien a fait cette annonce à moins d'un an et demi de la prochaine élection présidentielle. Le lancement de nouvelles cartes d'identité biométrique sera effectif en octobre. Dans ce cadre, le ministre ivoirien de l'Intérieur a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi pour cette nouvelle carte biométrique. Les précédentes établies en 2009 arrivant à expiration cette année. Pour certains observateurs, le gouvernement a tardé à lancer les nouvelles cartes obligatoires pour s'inscrire sur les listes électorales. Ce retard pourrait perturber les opérations de vote l'an prochain pour un scrutin présidentiel qui s'annonce tendu. En Côte d'Ivoire, la question de la nationalité est extrêmement sensible depuis une vingtaine d'années, lorsqu'était apparu le contest d'ivoirité. A l'époque, la nationalité ivoirienne de l'actuel président Alassane Ouattara avait été contestée, l'empêchant de se présenter à la présidentielle de 2000. Selon les autorités, les nouvelles cartes doivent répondre aux spécificités décidées en 2014 par la CEDUAO pour ses 15 États membres. Le but est de faciliter la libre circulation des personnes et améliorer la sécurité dans cette zone en proie à de croissantes attaques djihadistes. Les données inscrites dans la puce électronique devraient permettre un usage multifonction, comme par exemple carte de santé ou permis de conduire. Mais c'est plutôt le coût de cette nouvelle carte pour les Ivoiriens qui inquiète les députés. Le ministre a annoncé 5000 francs CFA auxquels s'ajoute le coût pour établir les documents nécessaires à son établissement, comme par exemple l'acte de naissance. Et également, il faut y ajouter les frais de transport. 40 à 45 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et le salaire minimum, pas toujours respecté, est de 60 000 francs CFA. L'Union africaine annonce suspendre avec effet immédiat le soudan de l'organisation panafricaine, ceci jusqu'à la création d'une autorité civile de transition dans ce pays, confrontée à une escalade de la violence. Plus de précision à travers ces images. En tant que Conseil, nous avons décidé, conformément aux instruments pertinents de l'IA, en particulier les actes constitutifs de l'IA, le protocole du CPS et la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, de suspendre avec effet immédiat la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. Le Conseil imposera automatiquement des mesures punitives sur les individus et les entités qui ont empêché l'établissement d'une autorité civile, a précisé en conférence de presse le CIRA Léonais Patrick Kapua, président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, PSC. Depuis le début de la crise, l'Union africaine plaide pour un transfert rapide du pouvoir des militaires aux civils et avait plusieurs fois menacé de suspendre ce pays de l'organisation. Le 15 avril dernier, après le renversement quatre jours plus tôt du président soudanais Omar El-Bechir par les militaires, sous la pression d'un mouvement de contestation déclenché le 19 décembre, l'Union africaine avait donné 15 jours pour que le pouvoir soit transféré aux civils. Début mai, elle avait réitéré cet ultimatum en donnant un nouveau délai de 60 jours aux militaires pour remettre le pouvoir aux civils. Mais les négociations entre la contestation et le Conseil militaire ont achoppé le 20 mai, chaque partie souhaitant prendre la tête de la transition prévue sur trois ans. Selon un comité de médecins proche de la contestation, au moins 108 personnes ont été tuées et plus de 500 blessés en trois jours, pour la plupart dans la dispersion brutale d'un sit-in devant le siège de l'armée, ce lundi à Khartoum. Le Conseil militaire a réfuté tout usage de la force, évoquant une opération de nettoyage à proximité du rassemblement qui aurait mal tourné. Selon les autorités, elle n'aurait pas fait plus de 46 morts. Je vous le disais en titre, l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boneyaï, cloîtré depuis un mois à son domicile, sera écouté ce vendredi en début d'après-midi par le cabinet du juge d'instruction Aubert Kodjo du tribunal de première instance de Kotonou. Contrairement à l'information qui a circulé sur la toile, les chefs de l'État sera écouté en son domicile à Khartoum. Dans sa note à lui adressée, le juge Aubert Kodjo informe l'intéressé de ce qu'en raison de sa qualité d'ancien président, il effectuera un transport en son domicile pour l'entendre. C'est une information sur laquelle nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de Sika. A très bientôt. Sika.